Et puis, les embauches commencent à peine pour la filière batterie de Bécancourt, que déjà, il y a des plaintes. Il y a un mécanicien, donc, en colère, qui a dit, lui, qu'une usine a refusé son CV parce qu'il était rédigé en français. Anne-Marie, on a même exigé une nouvelle version en anglais pour le considérer. Oui, et on l'a empêché de faire son entrevue d'embauche en français également. Michel, c'est un Québécois d'origine coréenne, donc, qui s'est confié sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles. Alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a envoyé son CV en français en février dernier. Il a dit, ils m'ont demandé de le renvoyer en anglais. Quelques semaines après, j'ai eu une entrevue et ils m'ont dit, on va faire l'entretien en coréen. L'entreprise, c'est Ultium Cam, qui compte embaucher 200 travailleurs à Bécancourt, qui appartient à la fois à l'américaine GM et à la sud-coréenne POSCO. On dit du côté de l'entreprise qu'on va corriger l'imbroglio, donc, qu'on veut faire des correctifs assez rapidement. Et du côté du gouvernement du Québec aussi, qui développe cette filière batterie, on promet de faire les choses différemment pour l'avenir. Je pense qu'au niveau du ministère de l'Économie, quand on fait des approches auprès des entreprises ou Investissement Québec, qui va souvent à l'étranger, je pense qu'on doit mettre ça dans notre bagage, pas pour en faire un inconvénient, tu sais, de dire, faites attention si vous venez ici, là, mais je pense que ça fait partie de la couleur de notre pays et on a une sensibilité par rapport à notre langue. Ça devrait être vu même positivement, là. Ménal-Marie, est-ce que j'ai compris qu'on voulait faire l'entreprise non pas en anglais, mais en coréen? Oui, tout à fait. C'est ça, Michel, donc, et cet homme-là dénonce la situation, même s'il est d'origine coréenne, il voulait vraiment faire ça en français. C'est une situation qui est dénoncée aussi par la société Jean-Baptiste de la Mauricie, qui nous dit que ça arrive malheureusement fréquemment, ce genre de situation-là, et pour eux, c'est inacceptable. On dénonce cette situation, on invite les gens à déposer une plainte et ça peut paraître négatif, mais ça ne l'est pas. Donc, ça oblige l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, à travailler avec les entreprises, tout simplement pour ça conformer à la loi, la loi 96, entre autres, qui est adoptée en 2022, qui vient bonifier la charte de la langue française. Et l'Office québécois de la langue française confirme avoir déjà reçu deux plaintes à l'endroit d'Ultium-Cam. Merci beaucoup, Anne-Marie.